Alors il y a quelques jours j'ai déjà entamé l'ouverture de ce paquet, j'ai juste enlevé le scotch là, mais je voudrais voir plus en détail aujourd'hui ce qui se trouve réellement dans ce coffret et avoir un premier aperçu de ce à quoi je dois m'attendre pour la suite de ce projet. Le bordereau de livraison s'en fout un peu. Alors déjà premier détail, je ne sais pas si vous voyez, mais ici sur la face intérieure de ce carton il y a déjà un petit message. Ce colis a été préparé pour vous faire plaisir, profitez de vos délicieux moments gourmands, bonne dégustation, bonne maman. C'est sûr que ce carton d'emballage là pour l'expédition je m'en fiche un peu, ce n'est pas ça qui m'intéresse, ce qui m'intéresse c'est évidemment plutôt ce qu'il y a dans l'autre qui est à l'intérieur. Ah, petite carte. Ok, bon là on est sur des petites recettes qui font également partie du marketing de contenu parce que là, en fait, en proposant une recette, on amène les gens à participer. Ok, d'accord, donc c'est dans un petit emballage, un sur-emballage de protection. Bon, ok. En tout cas, elle a déjà de prime abord, on sent que, enfin je sens juste en le touchant que ce coffret il est vraiment de bonne qualité, c'est vraiment de la bonne facture. Ok, hop, j'enlève le sachet. Après, comme je dis, moi je ne m'y connais pas, je ne sais pas exactement ce à quoi je dois m'attendre. La seule chose, c'est que voilà, on sent par exemple, j'avais préparé ça parce que je me doutais qu'il y aurait une différence. La différence entre cet emballage là et celui-ci, c'est, voilà, on voit quand même que c'est beaucoup plus, beaucoup plus travaillé, beaucoup plus classe. Voilà, les photos sont beaucoup plus jolies. Ici, c'est juste de l'impression sur du carton. Ce n'est pas le même produit, évidemment, c'est pour un réchaud de camping. La forme est bon, ok, pas grand-chose à dire par rapport à la forme, mais par rapport à ce produit-là, on voit que c'est du carton qui est solide. En tout cas, c'est du cartonné à mon avis. Ouais, ça a l'air cartonné. Tiens, une petite languette d'ailleurs, je n'avais pas vu. Et surtout, ce que j'ai senti là, juste en ouvrant, c'est qu'il y a des aimants. Il y a des aimants. Ok, il y a deux aimants. Et on voit que la languette est prise sous un autre papier ici, ainsi que les deux aimants. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ok, donc déjà, commençons par le petit tour. Ici, donc le logo Bonne Maman, évidemment. Photo de très bonne qualité. Il y a une sorte de glaçage sur le dessus, avec Bonne Maman qui est imprimée en une sorte de petite filigrane là partout, en gris très clair. Et sur les autres faces, Bonne Maman. D'autre côté, il n'y a rien. Ici, Bonne Maman. Voilà, ça, c'est un détail qui est important. Petit détail. Parce que ça signifie que Bonne Maman est une marque qui est registered. Et alors, est-ce que c'est... Oui, enfin, c'est la marque, évidemment. Mais je pense que cela doit être aussi la police d'écriture. Parce que j'ai essayé de la chercher et je ne l'ai trouvée nulle part. Donc je pense que ça, ça doit signifier que c'est la police d'écriture qui est spécifique à la marque. En tout cas, qu'elle est uniquement, qu'elle appartient à la marque. Et de l'autre côté, pareil, voilà. Dessous, il n'y a rien. Ok. Donc, à l'intérieur, alors ce même papier là, qui couvre les aimants, couvre également, je veux dire, s'étend jusqu'à l'intérieur du coffret. Ici, Bonne Maman, machin... Ok. Bon voilà, c'est simplement... Alors là, ce qui a marqué, je pense que... Normalement, je pense que vous arrivez à le dire, mais c'est d'une délicieuse simplicité et parfois d'une surprenante inventivité. Les confitures de Bonne Maman sont tout simplement aux fruits ou mêles avec bonheur des fruits du verger, des fruits sauvages, des épices, des fleurs ou encore de la verveine ou de la menthe. Comme elle, prenez le temps d'apprécier les jolies couleurs translucides de ces confitures, de respirer leur parfum, de savourer leur texture ronde et soyeuse et de sentir les arômes de fruits s'épanouir en bouche. De purs moments de gourmandise à déguster à la petite cuillère ou les doigts dans le pot. Et voilà. Ça, ici, on est typiquement dans du marketing, en tout cas dans de l'éditorial, dans ma spécialité. On raconte une histoire, on essaie de mêler non seulement une histoire... Enfin, on crée une histoire, pardon, pour faire éprouver des choses à la personne qui va consommer ces produits. À la personne qui le lit, mais surtout à la personne qui va consommer ces produits-là. On rappelle tous les parfums, les différents parfums qu'il y a dans ce coffret, la façon dont ça a été fabriqué pour que l'imaginaire de la personne puisse fonctionner et rappeler, à la fin, de purs moments de gourmandise à déguster à la petite cuillère ou les doigts dans le pot. Les doigts dans le pot, c'est ce que l'on faisait quand on était enfant. Donc on ramène à une histoire à laquelle on peut s'identifier pour créer un lien émotionnel avec la marque. Donc ça, c'est vachement important d'avoir ça à cet emplacement-là, qui est couvert d'ailleurs par ce papier. Et dessous, voilà, on trouve les confitures. 12 pots de confiture qui sont super bien mis en avant, tout petits. Ça, c'est pareil, la taille, elle n'est pas pour rien, elle n'est pas choisie pour rien. C'est vraiment pour créer une forme d'émotion que c'est disposé comme ça. Je constate que là, sur ces pots, il y en a 9 qui sont avec un couvercle rouge et 3 qui sont avec un couvercle bleu. Je ne sais pas pourquoi. Le motif Vichy, toujours pareil, spécifique à la marque. Avec... Là, je vois, ça, ça va être problématique. Je ne sais pas... Je l'avais déjà vu sur les photos, mais je ne sais pas comment je vais faire. C'est problématique parce qu'on voit le nom de la marque qui est inscrit. Donc moi, j'ai déjà l'idée du nom que je souhaiterais donner à la marque fictive que je veux créer. Mais c'est très problématique et j'imagine que sur les bleus aussi, ça doit y être. Ouais, Bonne Maman. Et j'avais constaté d'ailleurs que sur les gros pots, le nom de la marque Bonne Maman est inscrit sur le verre. Et là, ça n'y est pas ce qui m'arrange très fortement. Ok. Ah, putain, je n'avais pas vu ça. Ok, donc ça, c'est le scellé indiquant que le pot n'a pas été ouvert, etc. C'est faisable, hein. C'est refaisable, ça aussi, hein. Ok, on a une petite impression. Bon, les étiquettes, ça va. Je pense que ce n'est pas compliqué à refaire. Vraiment, la seule question que j'ai là pour le moment, c'est la question de la police. d'écriture. Je ne sais pas comment je vais faire pour essayer de m'en dépatouiller. parce que c'est pas une... Comment on appelle ça ? C'est pas n'importe quelle police, en fait. C'est pas n'importe quelle police d'écriture. Il y a des tas d'écritures manuscrites comme ça. Mais elle est spécifique. On la reconnaît. À chaque fois qu'on va dans les rayons de confiture, on reconnaît ce pot de confiture. Et voilà. Ok. Bon. Donc, il y a un scellé derrière. Ça, c'est intéressant de le voir. Voyons. Voyons. Comment c'est mis, ça, d'ailleurs ? Il y a une mousse. Ok. Il y a une mousse. Je vais essayer de l'enlever. Ouais. Il y a une mousse qui recouvre un... Qui est recouverte par un carton. Voilà. Les deux sont taillés, évidemment, à la forme des pots. Ok. On le voit. Il faudra que je prenne des mesures plus tard. Mais là, c'est vraiment juste pour avoir un petit aperçu. Ok. Donc, je vais remettre... Fraises et framboises et pépinées. Ok. Donc, on voit que là, à l'intérieur, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a cette partie-là. Je pense que c'est peut-être pour créer un renfort. Pour rendre la boîte plus solide. Peut-être. Je ne sais pas. En tout cas, on voit qu'elle va d'ici. Donc, de l'abattant, là. Je ne sais pas comment appeler ça. Jusqu'ici, à l'intérieur du carton. Elle s'étend jusqu'ici. Et, à l'intérieur, on voit qu'il y a des plis. Donc, très certainement que sur le patron, évidemment, ça a dû être produit dans des dimensions qui sont un peu plus grandes que le carton. Évidemment, pour que ça fasse des bordures propres et rabattu vers l'intérieur. Et là, c'est pareil pour la partie en rouge. Ça a dû être collé. Je me pose la question de savoir... C'est peut-être le même carton, en fait. Ce que je veux dire par là, c'est que sur ce carton rouge, je pense qu'il a été construit sur une même pièce. Enfin, fabriqué d'une même pièce. Mais que, en fait, pareil, pour que ce soit propre, joli, résistant, qu'ils avaient produit... Enfin, ils avaient mis des dimensions qui étaient un peu plus grandes. Je ne sais pas, hein, là. Ouais. Ici, donc, des dimensions qui étaient un peu plus grandes. Ils ont dû mettre, je ne sais pas, peut-être 2 cm de plus. Alors que là, sur cette partie-là, la jointure, c'était vraiment la bonne dimension. Ici, pareil. Là, pareil. Je ne sais pas si je suis très clair, en fait. Mais... Moi, j'arrive à me comprendre, évidemment. Et là, d'ailleurs, je vois qu'il y a les deux marques des aimants qui viennent... Enfin, qui... Des aimants, mâles et femelles, hein. Hop. Voilà. Qui permettent de fermer la boîte convenablement. Mais très bonne facture. Vraiment, c'est très, très joliment fait. Ok. Bon, ben voilà, écoutez, j'aurai un premier aperçu, en tout cas, de cette boîte. Ça me permettra de comprendre un peu mieux comment c'est fichu de l'intérieur. Et voilà, je vais prendre quelques photos supplémentaires. Et je les mettrai pour m'exprimer peut-être un peu mieux. Parce que là, c'est vrai que à chaud, surtout n'étant pas habitué, c'est un peu compliqué de pouvoir exprimer ce que j'ai réellement en tête. Voilà. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada